et yo tout le monde c'est terry deal on se retrouve pour un nouveau halo news qui va vous parler des succès de halo reach version tmcc ils viennent tout juste de tomber et il y a pas mal de choses à en dire alors pour résumer il y a au total 100 sujets pour un total de 1000 g ce qui va porter le nombre total de g pour la compilation de la tmcc à 7000 là ça commence à faire un sacré paquet il faut le dire et ça fait beaucoup alors je ne vais pas vous faire dans cette vidéo une liste exhaustive des succès il y en a trop donc si vous la voulez vous avez un lien vers un article hfr avec tout en français dans la description ça sera vraiment un résumé et de quoi il en retourne ce qu'il ya à retenir globalement alors ce grand nombre il s'explique par le fait que la logique des succès se rapproche de celle des autres jeux de la compilation à savoir qu'il y a des succès pour terminer chaque mission autour de dj il ya des succès pour terminer accompagnant facile normal héroïque légendaire en légendaire solo il y en a d'autres où il faut battre les temps il y en a d'autres où il faut battre les scores donc là déjà on en rajoute une petite vingtaine quasiment et enfin d'autres où il faut trouver tous les terminaux de données ce qui fait qu'il y en a une vingtaine en plus il ya aussi d'autres succès qui sont dans la continuité de la tmcc à savoir terminer une sélection terminer trois sélections terminer une partie le 14 de n'importe quel mois terminer la campagne en légendaire en moins de trois heures terminer la campagne en elle tout cas ensuite il y a quelques succès liés au baptême du feu et il me semble qu'il y a je suis pas sûr qu'il y ait des succès multi jours je pense qu'absolument tout est réalisable en campagne et bdf en sachant que bdf il y en a assez peu en fait donc ça ça concerne la majorité des succès puisque ça fait quand même plus de 60 60 des succès toute cette histoire mais il ya aussi d'autres succès qui n'existaient pas il me semble tu es 100 écorcheurs tu es 1000 écorcheurs par exemple tu es les sept mois dans winter contingency je me souviens plus s'il y était c'est possible qu'il y était ça terminer winter contingency sans mettre un pied dans un véhicule pilotable mais il ya aussi des trucs un petit peu plus extravagants qui se rapproche des et des tricks easter eggs et il y en a d'autres qui sont complètement énigmatiques alors par exemple on va voir assister à un triste spectacle la nouvelle alexandrie bon ça je pense il va falloir peut-être un petit peu de temps avant de comprendre exactement de ce qu'il en retourne mais il y en a d'autres qui sont nettement plus clairs comme faire la fête avec le dj brut donc ça on avait fait une vidéo trick là dessus pour montrer comment on le faisait écouter un thème musical caché ça on se doute bien que c'est siège of madrigal ça aussi on sait où il est piloter le pélican et le fantôme dans nouvelle alexandrie ça bah ça c'est pareil c'est un easter egg rencontrer les marines cachés dans exode ça c'est pareil c'est des petits easter eggs qui sont cachés mais il y en a d'autres on a absolument aucune idée de ce que c'est quoi je veux dire accéder aux transmissions radio cachées de nsc comme ça moi il n'y a rien qui vient à l'esprit attendez une voix familière dans nouvelle alexandrie bon bah voilà ça aussi moi comme ça je vois pas mais bon du coup je pense qu'il va y avoir matière à discussion matière peut-être à vous faire un petit guide des succès ça serait bien un jour qu'on en fasse un à la sortie d'un à l'autre je dis ça je dis rien voilà alors dernière petite réflexion sachez que les succès sont communs à la xbox one à windows 10 et à steam parce que pour rappel il faut lier un compte xbox live à steam pour jouer au jeu donc en fait les succès sont bien cross plateforme et tout donc il n'y aura pas contrairement à d'autres jeux peut-être une version pc une version console ce genre de choses tout est unifié enfin bon en tout cas moi je vous dis portez vous bien et bien entendu vive à l'eau